Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Les Marques Pages de Minel. Donc pour être honnête avec vous, je me tâtais le pouce si je voulais tourner ou non, tout simplement parce que je suis toujours en train de lire Tom à la Ferme, mais voilà, comme j'aime pas trop faire traîner les choses, je vais donc vous présenter la lecture que j'ai terminée hier. Donc il s'agit de ma lecture d'EVC, comme je l'appelle, donc c'était le tome 3 de la BD J'aime les années 80, qui a pour titre L'Embadabou. Donc, la conception est de Turalo, le scénario Anguste, le dessin de Gilles Daud et la couleur de Sophie Dumas. Donc si vous vous souvenez bien, voilà, quand j'avais vu une des vidéos d'Anaïs Lemillefeuille où a présenté ses dernières lectures, donc c'était à l'occasion de la, je sais plus quelle édition du Weekend à Mille, donc organisée par Lily Duren de City. Voilà, donc Anaïs, qu'elle participe, elle disait que voilà, elle savait pas trop quel livre choisir, et donc elle avait opté pour ce nouveau procédé, si je pourrais dire, de Livradic, où voilà, on va dans notre PAL, et, alors je sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais voilà, on clique sur un bouton, enfin oui, on clique à un endroit, et Livradic, bah, choisit pour nous un livre de notre PAL, et je me disais, bah, voilà, ça pourrait être sympa, et voilà, je me disais, allez, je me lance, jouons le jeu, tout ça, et même dans mon précédent, donc, marque-page de Minènes, je me disais à croire qu'ils ont dû se dire, tu lis pas vite, et t'aimes les années 80, allez hop, on te sort ce livre, enfin, c'est dans l'occurrence cette bande dessinée, et donc comme c'était fin août, début septembre, si je me souviens bien, donc, j'avais opté pour ce marque-page, parce que, voilà, ça faisait, pour moi, la fin de l'été, donc, voilà, le marque-page de, donc, d'Aquarupella, où on voit un coucher soleil, voilà, avec des épis, des épis, pardon, de blé, donc, voilà, donc, comme je n'arrive pas vraiment à quelle occasion, puis j'aime pas trop être envahie de, bah, des bandes dessinées, parce que, comme je l'explique toujours, au bout d'un moment, ça me lasse, je me suis dit, bah, je vais la mettre dans les WC, donc, c'était ma lecture des WC, donc, voilà, je l'ai terminée hier, et donc, ma nouvelle lecture des WC, donc, pareil, pour pas être trop envahie par mes lectures en cours, voilà, je me suis dit, ça sera celle-ci, donc, il s'agit de la bande dessinée de Geneviève Castré, donc, susceptible, donc, scénarisée et illustrée par Geneviève Castré, cette BD, je l'ai découverte sur Livradic, voilà, dans les nouveaux à jouer à Bibliomania, et dès que j'ai vu le titre, tout de suite, ça m'a attirée, parce que, voilà, il faut savoir que, et je l'avoue, bien que je, je vais dire, je me soigne, oui, j'essaye de plus l'être, j'avoue, je suis susceptible, donc, voilà, j'ai à la voir, de quoi ça parlait, et, instinctivement, donc, il faut savoir que, donc, l'auteur est québécoise, et, instinctivement, bon, désolée, je vais peut-être être lassante avec ça, je suis désolée, mais, instinctivement, en lisant le résumé, ça m'a évoqué, j'ai tué ma mère, donc, de Xavier Dolan, et, donc, voilà, j'ai eu le coup de foot pour cette BD, et, ça a été le 40ème, attendez, j'ai pris une petite anti-sèche, oui, le 40ème numéro de Homeman Wishlist, donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon article en barre d'infos, donc, je suis, je l'ai commandé à la librairie Parallède, et je suis allée le chercher la semaine dernière, donc, le samedi 18 octobre, et, donc, j'ai créé un marque-page esprit, parce que, voilà, j'ai fait des recherches sur cet auteur, et, illustratrice, et, voilà, j'ai, comme il y avait, j'ai sélectionné 4 photos qui me plaisaient, et, donc, j'ai pris celles que, celles qui sont en verticale, oui, pardon, des fois, j'ai des doutes, donc, voilà, pour faire le marque-page, donc, voilà, j'aime beaucoup celles-ci, ben, évidemment, si je les ai prises, c'est parce que je les aime, mais j'aime bien quand les photos sont en noir et blanc, donc, voilà, on me la voit avec, bon, je suppose que c'est son chat, voilà, et, derrière, voilà, avec un manteau rouge, donc, voilà, je, vraiment, j'ai eu le coup de cœur pour, bon, ça va peut-être paraître un peu ambigu, je suis désolée, mais j'ai eu vraiment le coup de cœur également pour Geneviève Castré, pour son côté un peu garçon manqué, tout ça, voilà, donc, voilà, donc, même les dessins, ils sont plutôt sympas, bien que, voilà, c'est vrai que, moi, je ne fie pas aux dessins, il faut reconnaître que, oui, il y a des dessins de bande dessinée qui sont jolis, mais, voilà, c'est... je ne vais pas acheter une bande dessinée, parce que, voilà, le dessin est beau, des fois, je trouve ça un peu triste, tout comme avec l'histoire des couvertures, des fois, je trouve ça un peu triste qu'il y en a, ils achètent des bandes dessinées si le dessin est joli, et qui ne suit pas, voilà, l'histoire, oui, le dessin, bon, je vais vous montrer, de toute façon, vous voyez dans la couverture, mais, voilà, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer dans les premières pages, donc, voilà à quoi ça ressemble son dessin, voilà, bon, ça, je trouve ça un certain charme, après, après, je vois en fonction de, en fonction de l'histoire, après, est-ce que, oui, est-ce que ça va y jouer, je vois comme, quand j'avais commencé à lire la bande dessinée Mauvais Genre, je trouvais que ça avait un certain charme, le fait que, voilà, c'est en noir et blanc, et qu'il y a une petite touche de couleur, donc, qui est le rouge, mais, voilà, comme l'histoire m'a moyennement emballée, bah, après, voilà, j'avais du mal un peu avec le dessin, bon, j'avoue, c'est vrai que ça peut y jouer, mais, bon, voilà, donc, pour en conclure que, bah, ma, mon actuelle lecture des WC, donc, c'est la bande dessinée de Geneviève Castré, si c'est petit, donc, comme je vous expliquais, enfin, comme, oui, je vous racontais, ma lecture au cours est toujours la pièce de théâtre de Michel Marc Boujard, Tom à la Ferme, et pour être honnête avec vous, j'ai, et bien évidemment, si vous me suivez, voilà, à force que vous me connaissez, vous doutez bien que je vais lire que, donc, la pièce de théâtre Tom à la Ferme, je ne vais pas lire Le Peintre des Madones ou La Naissance d'un Tableau, donc, je vous remontre, hein, je ne m'en lâche jamais, le Marc Fage, donc, c'est Xavier Dolan, donc, dans Tom à la Ferme, donc, là, j'en suis à la pièce, euh, au tableau, pardon, numéro 5, oui, je vous racontais que, voilà, j'avais un peu pris du retard, c'est pour ça que ma lecture, bah, de la semaine, c'est, donc, Tom à la Ferme, je vous présenterai après, donc, qu'elle sera ma lecture du dimanche, euh, oui, j'ai pris un peu du retard, c'est vrai que j'avais calculé, je me disais, si je lis un tableau par dimanche, j'avais calculé que ça allait m'emmener jusqu'à le 7 décembre, si je me souviens bien, mais bon, voilà, je, même si j'ai pris du retard, je trouve que je suis un peu dans les temps, mais bon, voilà, c'est pas une course, faut que ça reste un plaisir, et même, voilà, ça, ça me dérange pas, au contraire, je trouve que je le savoure, c'est vrai que, que j'aime beaucoup, et j'apprécie toujours, voilà, voir par rapport au film, et c'est vrai que c'est amusant, parce que, enfin, amusant, question de parler, parce que comment, euh, voilà, et même, dans les nombreux interviews que j'ai lu de Xavier Dolan, enfin, du moins, que j'ai parcouru, parce que j'en ai tellement encore à lire, voilà, souvent, il répétait que, voilà, la pièce, donc, de Michel Marc Bougard, est plus, plus humoristique, que donc, que son film, et c'est ça qui est marrant, parce que, autant, la pièce, oui, je reconnais qu'il y a des, il y a des répliques qui, j'allais dire, qui font mouche, oui, qui, qui m'ont, qui me font sourire, surtout que, c'est marrant, parce que, bon, désolée, je, je m'éloigne, enfin, je m'éloigne sans m'éloigner, mais bon, je pars un peu dans, dans pleine piste, mais c'est marrant, parce que, quand je vous racontais, que, voilà, j'arrive plus à lire, un livre, voilà, instinctivement, après avoir aimé, une adaptation cinématographique, j'achetais le livre, mais, je me suis rendu compte que je pouvais pas le lire, parce que, voilà, j'étais perturbée, je, je voyais le film, et là, au contraire, c'est vraiment agréable de, sûrement parce que j'apprécie, euh, cet artiste, enfin, bon, bref, euh, voilà, c'est un plaisir de, 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 ben, voilà, d'imaginer, ben, Xavier Dolan, voilà, sous cette chevelure, bouclée, on dit la blonde, donc, euh, je suis contente, parce que, contrairement à ce, ce que j'aurais pu penser, ça me perturbe pas du tout, donc, voilà, je, je passe d'agréable moment de lecture, à lire, euh, donc, Tom à la ferme, donc, euh, je continue à ce que j'étais en train de, commencer à vous dire, donc, euh, comme je vous disais, c'est amusant, donc, comment, la pièce de théâtre, est, est plus drôle, entre guillemets, euh, par rapport au film, c'est vrai que le film, euh, voilà, euh, il dure une heure, euh, une heure et demie, une heure quarante, un truc comme ça, donc, durant la, le premier, euh, trois quarts d'heure, parce que c'est vrai, j'avoue que, la deuxième partie, entre guillemets, quand, enfin, désolé, euh, je risque de vous spoiler, si vous avez pas vu le film, donc, je suis désolée, donc, quand arrive, euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, Sarah, quand, quand arrive Sarah, je reconnais que ça s'essouffle légèrement, comme, d'ailleurs, j'avais fait part dans, dans ma critique, euh, où j'avais pas dit que c'était à partir de là que ça s'essouffle, mais j'avais fait, voilà, voilà, j'avais souligné qu'à un moment donné, ça s'essoufflait, euh, donc, voilà, donc, euh, avant, euh, cette seconde partie, si je pourrais dire, euh, donc, quand arrive Sarah, c'est vrai que ça s'essouffle un peu, mais, jusqu'ici, euh, voilà, et Xavier Dolan, euh, impose un, enfin, impose, pardon, euh, met une certaine ambiance, atmosphère assez, assez lourde, tout ça, donc, comme il disait, qui s'était inspiré de, donc, euh, avant le, le tournage, ou pendant le tournage, donc, de Tom à la ferme, il a visionné, euh, plein de films de, d'Hitchcock, que je vous avais dit, que je me demande s'il a pas fait un petit clin d'oeil à psychose, avec, euh, la scène de la douche, bon, bref, et, euh, c'est ça qui est amusant, parce que, euh, autant, le, par rapport au film, le film, on sent, il y a vraiment une atmosphère assez, assez pesante, voilà, une tension, que, voilà, Francis veut cacher, euh, voilà, que, que Tom, il est au mot, que c'était le petit ami, donc, de, de son frère défunt, défunt Guillaume, donc, voilà, il y a toute cette, cette tension, tout ça, donc, par rapport à la pièce qui est, qui est plus drôle, mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est que, dans la pièce, Francis est beaucoup plus, plus dur par rapport à Tom, euh, voilà, bon, désolé, je vais vous spoiler, euh, j'avais oublié de, de vous le raconter ça dans, dans mon précédent numéro, de les marques pages de Mylène, euh, voilà, donc, dans la scène où, où Tom, il, voilà, il passe la première nuit, donc, chez, chez la mère de, donc, de Guillaume, et de Francis, et voilà, il ne savait pas qu'il avait un frère, donc, Francis, enfin, que son frère, c'est Francis, je suis désolée, je dois vous perdre, je suis désolée, donc, il ne savait pas tout ça, et donc, il le rencontre, une rencontre pas très agréable, donc, la première nuit, où il dort, et, dans le film, euh, voilà, on voit Tom qui, qui dort, et, donc, il est dans le lit, et donc, ça, quand on s'assoit, on s'assoit, il y a, ça, enfin, bon, je suis désolée, j'ai du mal à vous expliquer, euh, et donc, Tom, ça le réveille, tout ça, et là, Francis, il lui met, la main sur la bouche, pour pas qu'il hurle, tout ça, et, et il dit, je savais que tu viendrais, je savais tellement, euh, oui, je le connais par cœur, non, pas par cœur, mais bon, euh, il dit, oui, je savais que tu viendrais, je savais tellement, euh, voilà, mais, euh, et c'est là qu'il lui apprend, bah, qu'il doit pas dire, quel était son lien avec, donc, Guillaume, et donc, dans la pièce de théâtre, c'est beaucoup plus, plus dur, parce que, Francis, il l'étrangle, carrément, donc, et, une autre, un autre, un autre point, enfin, pas point, mais, une autre scène, enfin, pas scène, je trouve plus, moi, je suis désolée, euh, une autre situation que, bah, que je me rends compte, que c'est vrai que Francis est plus dur dans la pièce que dans le film, c'est, euh, voilà, il, il lui serre les poignets avec, parce que Tom, voilà, il prend les, comme je vous racontais, dans le film, et puis même dans la pièce, je sais même pas si, non, non, dans la pièce, il précise pas, mais voilà, dans le film, on voit que Tom, il arrive, il a habillé, voilà, le veston de scuille, en veston de cuir, pardon, et donc, après, il prend les, donc, les habits de, bah, de Guillaume, voilà, des habits, qui fait vraiment, bah, de campagne, tout ça, le pull, le pantalon, tout ça, et donc, dans la pièce, il raconte que comme il n'est plus menu, donc, que Guillaume, et puis comme il n'a pas de ceinture, il est obligé de, donc, d'attacher son pantalon avec une, une, une corde, une ficelle, et donc, à un moment donné, dans la pièce, Guillaume, euh, pardon, Francis, il prend la corde, et il lit les poignets de, donc, de Tom, et même en le feuilletant, à un moment donné, voilà, il se bagarre, tout ça, donc, pour en finir, je suis désolée, peut-être que je vous perds, que je vous lasse, mais pour en finir, que c'est ça qui, qui est assez amusant, entre guillemets, c'est comment, voilà, les répliques font mouche, font sourire, par rapport à, au film, le film qui est beaucoup plus, voilà, on sent, il y a une tension, beaucoup plus, pas sombre, mais, voilà, on sent, il y a une tension, tout ça, mais comment, dans la pièce, Francis est plus, voilà, est plus dur, en vertant, donc, voilà, c'est ça qui me plaît, et même si je lis, enfin, voilà, même si, oui, je reconnais que je tarde, depuis quelque temps, c'est vrai que je ne lis plus un tableau en entier, mais, voilà, je passe toujours un plaisir à lire, comme je vous dis, peut-être que, oui, je mets du temps à le lire, mais, ça me permet de, voilà, de l'apprécier, donc, voilà, donc, voilà, la continuité de mon avis, donc, sur la pièce de théâtre de Michel Marc Bougard, Tom à la Ferme, donc, comme, au fil des numéros, des marque-pages de Minel, je vous fais part, donc, de mes avis, par rapport à, et puis, de la comparaison, par rapport au film de Xavier Dolan, donc, je vais voir encore si, parce que j'ai mis sur, sur ma page Facebook, j'ai mis bientôt un vlog Tom à la Ferme, où, où, justement, j'avais prévu, donc, de vous raconter les différences, tout ça, par rapport au film, mais, bon, comme à chaque fois, je vous, donc, je vous raconte, donc, les différences, je me tâche le pouce, mais, juste pour en conclure, maintenant que j'y pense, je dirais, bon, c'est peut-être encore un peu trop, mais, je dirais, si je devais choisir entre la pièce et le film, vous allez dire, c'est par rapport à Dolan, bon, peut-être, j'en sais rien, mais non, avec le recul, sincèrement, je dirais que je préfère le film, parce que, dans la pièce, des fois, c'est, oui, il y a le contexte, comme je vous racontais, que quand Tom, il se parle à lui-même, donc, au début, c'était un peu bizarre, comme je vous racontais dans mon précédent numéro des marques pages de Mylène, mais surtout, c'est que, on, des fois, on est un peu perdu, on sait, même si l'auteur, il précise, voilà, ils sont dans la cuisine, mais en fait, il dit tout, en fait, hormis la cuisine, il précise pas d'autres lieux, c'est pour ça, je tire mon chapeau à Xavier Dolan, alors que j'étais cruelle, envers, enfin, pas cruelle, mais j'étais dure, envers cette adaptation, que je disais, je lui reprochais, voilà, qu'il y avait des ellipses, tout ça, mais c'est vrai que, voilà, il a fait un bon travail, parce que, des fois, on sait pas trop, donc, heureusement que j'ai vu le film, donc, au contraire, ça me perturbe pas, au contraire, ça m'aide, parce que, voilà, des fois, quand je retrouve une scène, je sais que telle scène, ça se trouve, donc, à tel endroit, tout ça, parce que dans la pièce, c'est pas précisé, bon, si, après, mais, voilà, c'est un peu, donc, pour l'instant, je dirais que je préfère le film, à la pièce de théâtre, parce que, voilà, on ne sait pas, des fois, on ne sait pas où on se trouve, donc, dans la maison, ou si c'est au cimetière, enfin, du moins, l'église, tout ça, enfin, bref, donc, voilà, pour en finir avec, donc, ma lecture en cours, donc, la pièce de théâtre, Michel-Marc Bougard, Thomas Laferre, et, ma lecture du dimanche, donc, j'ai opté, donc, pour le livre, 1000 et 1 secrets de Noël, donc, des idées à poissons, des cadeaux faits maison, des rites, des traditions, et tout, pour les réveillants, donc, c'est de, Denis, scroll, Terzaki, donc, là, je n'ai pas, j'avais pensé à prendre le marque-page, parce qu'en fonction du format du livre, et du thème, j'avais pensé prendre le petit marque-page, attendez, il est là, voilà, je suis tout tombée, au début, j'avais pensé à prendre ce marque-page, oui, pour être dans les tons, puis en fonction de, du format, mais après, j'ai vu qu'il y avait une petite ficelle, je vais vous montrer, voilà, donc, je me suis dit, oui, je vais garder la ficelle, donc, pourquoi j'ai opté pour ce livre-là, parce que, voilà, ça fait, ça va faire deux ans que je l'ai, oui, pareil, je l'ai noté dans la petite antisèche, voilà, j'ai acheté en novembre 2012, et, je me disais, il faudrait peut-être que je lise, et puis, comme je lis très lentement, voilà, je sais que je ne lirai pas entier, durant le mois de décembre, et comme là, déjà, je commence à avoir le cœur et l'esprit à la Noël, je me suis dit, bon, voilà, ça sera l'occasion de le lire, donc, je lirai, donc, le dimanche, voilà, je, donc, j'espère que, c'est pour ça que je préfère le commencer là, dès novembre, et j'espère, bah, le, je ne sais pas si je lirai tout, mais au moins que j'aurai bien avancé, voilà, avant, avant le 1er janvier, donc, voilà, ça, ça sera ma lecture du dimanche, donc, 1001 secrets de Noël, donc, de Denise, que je retrouve son nom, Denis, scroll, terre, zaki, voilà, donc, ainsi s'achève ce nouveau numéro, de les marques pages de Minen, dont ça m'a fait plaisir, comme d'habitude, de, bah, de vous le présenter, donc, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à bientôt ! et je vous souhaite un bon week-end,